... Je voudrais d'abord remercier les trois acteurs qui vont nous faire la présentation. D'abord l'équipe de conception représentée ici par M. Jacquemin. Ensuite M. Bivers qui a suivi le projet aussi pendant sa réalisation, qui est là. Et M. Durcic qui est ici, donc de la ville du Grand-Lancy, c'est bien ça ? La communauté urbaine. Voilà, et qui présentera lui la part, on va dire, le suivi, on va dire économique, l'entretien par les services de l'État, de cet équipement, je pense que c'est très important. Et je vais aussi remercier les participants parce que moi j'ai eu l'occasion de visiter ce site l'année dernière avec les urbanistes d'Alsace. Et j'ai été très surpris de savoir que ça existait ce genre de projet parce que nous, à Strasbourg, on fait plein de choses. Enfin, je dis on, la ville, quand on a une ville très pertinente, très avancée. Et ça, je considère que ça commence là où nous, on s'arrête. Et j'ai été surpris de voir qu'en fait, c'était peu médiatisé pour rapport à ce que ça représentait comme enjeu. Et j'ai pris donc l'initiative d'inviter ou d'organiser, de provoquer cette présentation pour des professionnels, des professionnels et des décideurs. Et à ce titre-là, je suis très très content de votre présence, pratiquement tous. Bon, il y a quelques gens de Saint-Gal, mais c'est surtout, on a des enseignants, on a des gens de la ville de Strasbourg, des services de l'État aussi. Et c'est pour eux que c'est organisé parce que je pense qu'il y a très peu, voire quasiment pas de réalisation de ce niveau-là en France. Pourquoi en fait ? Parce que, il serait un peu mon point de vue, je rapporterais juste la critique que j'ai eue de ce projet, au CIE, à Strasbourg. Il y a quelqu'un qui disait, mais c'est pas du paysagisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait rien. Et pour moi qui ai fait beaucoup d'arts martiaux, pour moi qui ai fait beaucoup d'arts martiaux, l'action la plus simple, la plus dépouillée, c'est la plus difficile. Il n'y a rien de plus facile que substituer toute la terre, faire venir des semi-remorques du BRF à la rigueur, de plantes de Hollande, de Belgique, c'est ce qu'il y a de moins cher, ou de Pologne. Il n'y a rien de plus facile. De retour au fer, on fait des paysages de bord de mer avec des craminées, des trucs comme ça, des cailloux blancs, tout ça. Et ça, c'est des trucs qu'on fait tous, et c'était ce que la personne reprochait. En gros, ça n'a pas de gueule. Mais la gueule, c'est la mode, au bout de 10 ans, c'est ce que ça donne, ces paysages. Et hors ces paysages, pour moi, je vais m'arrêter tout de suite, c'est ce qu'on a toujours fait. Vous le verrez, on a la trace de l'homme, la main de l'homme partout, et c'est du sens à l'état pur, et c'est pour moi l'acte suprême, puisque c'est celui où on intervient le moins, c'est ce qu'il y a de plus dur. Je vous invite à chercher le sens, chaque fois, dans ce qui a été fait. Pour moi, c'est très important d'avoir pu réunir des personnes qui sont acteurs de ce genre de projet. Pour moi, mon souhait, c'est d'avoir des cahiers des charges, d'avoir une fois des appels d'offres, à maîtrise d'oeuvre, pour ce genre de projet. Pour l'instant, je n'en ai pas encore vu. C'est intéressant à plein de titres. C'est intéressant à plein de titres. Pour nous, c'est de la permaculture, non vivrière, mais c'est de la permaculture, parce que nous, par définition, on travaille dans le fouillis. On travaille avec 3, 4, 5, jusqu'à 7 niveaux de... On met en place du couvert végétal, des arbres, de la mauvaise herbe, tout. On essaie de la manger quand elle ne se mange pas, ce n'est pas grave. Elle n'est pas notre ennemi, on ne va pas contre. C'est jamais enseigné, c'est jamais fait. Quand c'est vendu, c'est vraiment difficile. Moi, je parlais pour des communes, ils m'appellent parce qu'il y a du pissenlit qui sortent le truc. Je ne sais pas trop quoi faire. Ici, il n'y a pas de place pour ce genre de débat. C'est tout, je cède la parole. Voilà. Je souhaite une bonne visite. Comment ? Je suis ravi de voir que... Monsieur est séduit, déjà. Peut-être que Romain veut nous dire deux mots, juste pour introduire un peu dans quel contexte ce parc s'est formé. Bonjour à toutes et à tous. Pour parler un petit peu du contexte, on en parlera peut-être en marchant aussi, de la manière dont ce parc s'est construit, parce que c'est aussi une démarche tout à fait particulière de travail en partenariat assez étroit entre le maître d'œuvre et les personnes qui ont réalisé le parc, c'est-à-dire les entreprises, et le partenariat assez étroit avec la communauté urbaine qui est le futur gestionnaire. On est dans un schéma un peu différent de ce qu'on peut voir dans les projets classiques, c'est-à-dire maîtrise d'œuvre, réalisation après livraison de l'équipement à la collectivité et prise en gestion. Là, je pense qu'Olivier développera cette partie-là dans la phase de construction du parc. Il y a eu vraiment une démarche très intégrée en amont de construction et de gestion parallèle. Les deux se sont vraiment imbriqués dans la manière de faire le projet. Je laisserai Olivier en parler, je pourrais aussi l'évoquer si vous le souhaitez. Mais dans le contexte dans lequel ce parc s'est créé, on est dans la construction d'un éco-quartier, l'aménagement d'une ZAC par Alexandre Chemetoff, de plusieurs centaines d'hectares, qui s'inscrit dans la requalification urbaine d'un quartier qui s'appelle le Haut-du-Lièvre, avec un projet d'identification et d'extension de la ville, la ville Haute, qui a un vrai projet de dialogue entre un quartier qui était historiquement isolé, de la ville qui était une sorte de banlieue, et une volonté de rapprocher ce quartier de la ville-centre et de lui fournir des équipements de nature, de casser cette image un peu béton du Haut-du-Lièvre. Voilà, très rapidement sur le contexte, on pourra peut-être en discuter après sur l'inscription de ce parc en particulier, aussi dans une réflexion de trame verte et de liaison avec un massif forestier, un des plus grands massifs forestiers urbains du quart nord-est, qui est le plateau de haie et le massif forestier de haie, qui a été classé d'ailleurs récemment en forêt de protection. Donc il y a une vraie volonté de dialogue et de liaison entre ce massif forestier, ce parc et la Meurthe, pour en faire une vraie liaison verte, une vraie trame verte urbaine. Merci. 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 Merci.